A partir de dorénavant, vous avez le droit de... Oh, t'as quelqu'un de faire taire celui-là ! Bonjour à tous ! Ouais, je m'en occupe ! Regardez la chaîne Le Goût des Lames ! Salut à tous et bienvenue sur Le Goût des Lames ! Je m'améliore là, non ? Bah ouais, ouais, t'es bon là ! Alors, pour poursuivre dans la série des couteaux sympas et pas chers, voici la suite des Y-Start que je voulais vous montrer avant les fêtes de Noël. Et comme les Jeux Olympiques de Pékin viennent de commencer, je vais mettre en compétition deux couteaux, le LK5024 et le LK5024. Eh Roger, c'est n'importe quoi, c'est les mêmes couteaux ! Bon, ok, j'avoue, ce sont deux couteaux chinois rigoureusement identiques, mais bon, comme en couteau français de bonne qualité, solide et pas cher, on est complètement à la ramasse, bah on est obligé de se contenter de couteaux chinois. Allez, leurs spécifications ! Ils font une longueur fermée de 13,5 cm, longueur ouverte, 21,8 cm, longueur de lame, 9,1 cm, longueur de tranchant, 9 cm, épaisseur de lame, 3,5 mm, largeur de lame, 2,6 cm, longueur de manche, 12,7 cm, épaisseur de manche, 16 mm, la lame est en acier D2 à 59,60 HRC de forme, je dirais, étrange, avec une émouture plate et une finition satin et stone-washed, comme on dit chez nous. L'ouverture se fait par, alors là j'en connais un qui va être content, flipper et front flipper, le verrouillage de lame est un liner lock, le clip de poche est non réversible, comme souvent chez Wisehart, je crois que les gauchers n'existent pas en Chine, on les noie à la naissance. Non mais sérieux, t'as vu ce que tu dis Robert ? Bon ok, les chinois sont parfaits à la naissance, donc il n'y a jamais de gauchers, voilà, c'est bon là ? Ouais c'est cool René, tu viens de te faire plein de nouveaux amis. Ouais c'est clair, après les youtubeurs, les bushcrafteurs, les survivaleurs, les nains et les chanteurs congolais élevés à la purée mousseline, maintenant c'est les gauchers, on va encore se faire insulter. Oh là là, ça va, c'est pas méchant, je taquine. Eh bah taquine en silence. Et le poids de ces bébés est de 145 grammes, c'est du lourd. Ouais bah c'est surtout toi qui es lourd. C'est clair. Merci. Ces LK5024 ont un look assez étrange, assez difficile à définir, mais pas vilain du tout, c'est juste différent et je trouve que ça fait du bien. Les finitions sont comme toujours parfaites chez cette marque, tout est très bien ajusté, il n'y a aucun jeu nulle part, les lames sont correctement centrées, les plaquettes sont assez épaisses, Y-Start a apporté un soin particulier au travail du G10, elles sont texturées de façon différente, il y a une partie un peu granulée, une partie striée, une partie lisse, ainsi qu'une gorge creusée en profondeur, qui lui donne un petit style supplémentaire je trouve, surtout sur le modèle noir. Autour de la vis d'axe, il y a une partie en acier anodisé bleu, enfin je suppose que c'est de l'acier, à l'arrière du manche il y a un trou pour une dragone, pour une fois plutôt bien placé, et entre les plaquettes un gros backspacer en G10, qui assure la solidité de l'ensemble. Le clip est bien placé, pas trop gros, pas trop dur, avec un port assez bas, il est fixé directement sur le liner en acier, et vissé par l'intérieur, donc pour le virer il faudra obligatoirement démonter les plaquettes. Ce qui fait toute la beauté de ces LK5024, c'est leur lame. Alors là, moi je craque complètement, je les trouve superbes. Déjà cette forme légèrement inclinée par rapport aux manches, j'aime beaucoup. Le tranchant angulaire qui se finit sur une pointe fine, avec l'arrondi, les moutures, je trouve ça très réussi. La partie dos de lame est chanfreinée, et ça, ça va faire plaisir aux gratteurs de Firesteel, les arêtes sont bien vives. Dans l'ensemble, la prise en main est bonne, le manche large et long est assez carré dans la main, mais ce n'est pas du tout gênant. La prise est sûre, et on peut largement utiliser ce couteau sans avoir des ampoules partout. Bon, relativisons un peu, ce n'est pas non plus le couteau avec lequel vous allez partir dans les bois pour vous construire un camp. Mais niveau confort, on a souvent vu pire chez d'autres marques. Alors, côté manipulation, ces LK5024 sont assez faciles, ils sont munis d'un flipper classique. et d'un front de flipper. Alors, la chose qu'on remarque tout de suite, c'est le flipper très court, et même si personnellement, je n'aime pas du tout les flippers, je préfère quand même nettement cette forme de flipper court que les flippers super longs. Bon, ça va, flipper, ta gamme, maintenant ! Comme celui des LK5026 que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Sauf que côté facilité d'utilisation, autant un flipper long sur un petit couteau, c'est inutile et complètement con, autant un flipper court sur un grand couteau, c'est encore plus con, parce qu'il y a un bras de levier beaucoup plus important, donc il faut exercer une pression beaucoup plus forte pour le déclencher, et même ajouter un petit coup de poignée supplémentaire. A priori, les rondelles sont en laiton, donc ce ne sont pas des roulements à billes, donc peut-être que ce couteau ne va pas satisfaire les claqueurs de lames compulsifs devant la télé, mais sinon, ça fonctionne parfaitement. En ce qui concerne le front de flipper, je suis moins convaincu, c'est pas un modèle d'ergonomie, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive quand même correctement. Alors, j'ai réfléchi un peu à la finalité de ce front de flipper très fin et très dépassant, et j'en suis arrivé à l'hypothèse que ce couteau ferait un excellent impact tool dans le cadre de la défense personnelle, à condition de connaître les techniques adaptées, bien sûr. Et éventuellement, pour pouvoir être utilisé comme brise-vitre, mais là, je suis un peu circonspect vu le sens de la lame. Si on se rate ou si on n'a pas une prise très ferme, il ne faudrait pas que la lame s'ouvre un peu, sinon c'est bobo et hôpital direct. Il faudrait que j'aille péter un pare-brise pour en avoir le cure-nette. Ah bah va chez Carglass, il t'aime bien. C'est pas Carglass, c'est Carvivi. C'est pareil. Bref. Sur le dos de la lame, il y a du jimping, très bien placé, pas agressif du tout. Quand on a ce couteau dans la main en mode « tiens, tiens, méchant », on est très à l'aise et on ne risque pas du tout d'avoir les doigts qui glissent sur la lame. Surtout qu'avec une belle pointe comme ça, il ne doit pas y avoir grand-chose qui lui résiste. Mais bien sûr, vous aurez compris qu'un couteau, c'est pas fait pour ça. Hein, lol. Sinon, pour les tests de coupe à la con que tout le monde adore, ces LK5024 font très bien leur travail. Que ce soit le découpage de papier en tout petit bout ou le découpage de carton en tout petit bout aussi. Le tranchage de saucisse espagnole dont je raffole. Et pour tout le reste aussi. Désolé, ma femme n'a pas fait les courses, donc je n'ai aucun légume ni aucun fruit à massacrer. Ça sera pour une prochaine fois. Ah si, j'ai retrouvé une banane qui s'était cachée. Allez, viens-le à toi. Sinon, pour se tailler des trucs en bois comme des piquets, c'est bien connu, tout le monde taille des piquets en permanence, ou se faire un bâton de marche, ça fonctionne aussi très bien. Par contre, pour vous tailler une cuillère, oubliez. Vu la forme de la lame, c'est impossible. Hé, je t'ai pas raconté. Hier, j'étais au parc et j'entends un couple mot que tu discutes et y'en a un qui fait « Mais qu'est-ce que tu fais à passer tes soirées sur YouPorn ? » Et l'autre, il dit « Mais je suis pas sur YouPorn, qu'est-ce que tu racontes comme connerie ? Je regarde la chaîne Le Gout des Lames, c'est la meilleure chaîne de couteau de YouTube. » L'autre, il dit « Mais prends-moi pour une conne, c'est des couteaux qui t'intéressent maintenant. » « Arrête de lui casser les couilles, Roger ! » « Quoi, le chien, il a parlé ? » « Bah ouais, qu'est-ce que tu crois, t'es complètement con ou quoi ? » « Mais un chien, ça parle pas ! » « Hum, ok. » Alors, ces Weistart, ça fait quelques mois que je les ai, je ne les ai pas utilisés tous les deux. J'ai surtout utilisé celui-ci et je dois avouer que je suis assez séduit. Je trouve que cette forme de lame particulière n'est pas plus chiante à utiliser que les autres. Il faut juste faire attention à la pointe, c'est vraiment très pointu et ça coupe extrêmement bien. Et c'est parfait pour des petites coupes très précises façon cutter. D'ailleurs, pour utiliser l'expression favorite des YouTubers, ces couteaux sont rasoirs en sortie de boîte. En conclusion, si vous cherchez un couteau un peu différent mais parfaitement fonctionnel, mais surtout très solide et avec une bonne prise en main, je ne dis pas que c'est le DC idéal. À 145 grammes, ce n'est pas le confort absolu. Et surtout, ça dépend si vous faites 1m90 et 110 kg ou 1m10 et 110 kg. Petite pensée pour Joséphine. Quoi qu'il en soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces LK5024, ils sont bien fabriqués et ce sont de bons couteaux pas chers. Je les avais trouvés aux environs de 30 euros à l'automne dernier. Je crois que ça n'a pas trop bougé. Je vous mettrai le lien vers la page Waystart sur AliExpress. Je vous conseille de passer par ce lien parce qu'ils ne sont pas évidents à trouver directement sur le site. Et je précise au passage que je n'ai aucun partenariat avec Waystart, donc pas d'intérêt particulier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez-vous sur les commentaires, pas trop quand même. Mettez le pouce de 2022 et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Je ne sais pas si ce couteau vous plaira. La dernière fois, j'avais montré le LK5025 en étant persuadé qu'il n'aurait aucun succès et finalement, il a fait un carton. Donc avec vous, je m'attends au pire. Lol. Ah, ça faisait longtemps. Oui, ça ne nous a pas manqué. J'ai d'autres choses à vous montrer très bientôt et principalement le couteau que vous n'avez toujours pas réussi à deviner dans la partie communauté qui se trouve en haut de la page. Vous allez l'aimer, je pense. En attendant, restez bien éveillés, regardez bien autour de vous, restez bien affûtés et soyez fluides. Salut ! Sous-titrage ST' 501